Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Eugénie pour participer au nouveau challenge. Cette fois ça va être un fingerball. T'as de la chance parce que je gagne beaucoup plus au ping pong qu'au fingerball. J'attends la fin pour voir ton niveau. Ok, tu te sens prête ? Allez, je suis prête. Tu connais les règles ? Non, j'ai jamais joué. Chacun son tour, on fait une piche nette dans le petit cercle. Il faut mettre un but à l'autre. Et on va en 5 points. Si je gagne toute la partie, je repars avec ton maillot. Et entre chaque but, je vais te poser une question. Si moi je marque, t'es obligé de me répondre. Si toi tu marques, tu pourras dire Joker. Ok. Ok ? Ouais. Allez, c'est parti. Mets bien tes points. On va de ce côté, hein. Point à l'intérieur. Ouais. Parce qu'après on dit que je triche. Qui commence ? Allez, honneur à toi. C'est parti. Merci. Oh non. 1-0. Comment t'as fait pour marquer autant de buts ? Il n'y a pas de secret. Après, s'entraîner, tenter des choses à l'entraînement, essayer de les reproduire en match. Et puis être déterminé, vouloir gagner, vouloir marquer, ça c'est quelque chose de primordial pour marquer beaucoup de buts. À toi ? Tiens, je calcule les angles. Oui. Pour l'engagement, je suis sûre, il y a une stratégie. Oui, il y en a une. Mais que je ne sais pas faire. Si tu veux, je te la dis. Vas-y. Je crois que c'est taper ici, ton matelas. C'est tac, tac. Ouais, je vais essayer. Si tu l'avais mis du premier coup, j'ai arrêté. Par contre, je n'ai pas envie de perdre 5-0. 2-0. Le match qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant ? Mon premier match de Ligue des Champions ici. C'était contre qui ? Ce n'était pas ici, c'était à l'extérieur, c'était contre Aikmar. C'était mon premier match de Ligue des Champions. Mais en plus, à l'époque, ils avaient mis l'hymne de la Ligue des Champions. Pour moi, c'était comme un rêve. On avait gagné ce match-là et j'avais marqué en plus. J'étais vraiment comme dans un rêve. Et moi, je n'avais jamais joué à Ligue des Champions. Et ce que ça représente, c'est juste énorme. Donc, c'était un rêve qui se réalisait. Oh, un fin de suite. Ouh, ça m'énerve. Pardon, je suis désolée, Timothée. Bien joué. Est-ce que tu penses finir ta carrière à LEL ? Aucune idée. Pour l'instant, je ne me fixe pas d'objectif ou de plan de carrière. Je me dis, on verra. Sauf si tu marques. Oh non. Ah, c'est bon. Je suis bloquée, là. T'es bloquée. Oh non, ça, c'est de la chance. Là, tu vois, non, non. C'est l'angle. 90 degrés. Tac. Deux, deux. C'était inespérée. Tu n'y croyais même pas, toi. Non, pas du tout. Le plus gros défaut dans ton jeu ? La polyvalence. Ça, c'est un défaut. Ça peut être une qualité, mais ça peut aussi être un défaut. De ne pas être fixe à un poste, on te met un petit peu partout et finalement, je suis assez bonne partout, mais je ne me suis jamais vraiment fixée à un seul poste. Il faut que l'on ressaisisse, là. Non, oh non, trois fois le même angle. Pourquoi le numéro 9 ? Alors, le numéro 9, à la base, en fait, je voulais un numéro d'attaquante. J'avais le 9, ma dernière saison, quand je jouais à Saint-Brieuc. Et je suis arrivée ici et le 9 était libre. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, le 9, donc voilà, j'ai... C'est une suite logique, quoi. Oui, oui, c'était par rapport au poste, je voulais ce numéro-là. Et c'était un numéro aussi qui représentait... Enfin, on est neuf enfants dans ma famille, donc ça représentait un petit truc pour moi. Donc, c'est un petit clin d'œil. Parfait. À toi. Tu vas me le mettre. Bien joué. Côté masculin, le joueur qui est pour toi le plus technique. Il y en a plusieurs, mais je dirais... Il y a Sharky qui est très fort techniquement. Après, j'aime beaucoup aussi Bertrand Traoré, ses prises de balles, ses contrôles. Oussem aussi, techniquement, qui est très à l'aise. Même Fils aussi. Donc, voilà. Égalité. C'est serré, quand même. Tout droit. Oui ! Tout en finesse. Parce que des fois, quand tu mets fort, ça peut partir sur le côté. Bravo ! Ton idole, en étant petite. Mon idole, c'était Zidane. J'ai grandi avec Zidane au top. J'ai vu la Coupe du monde 98. C'est vraiment... Je suis de la génération qui l'a vue au top. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'idole. Mais il y a plein de joueurs que j'aime bien voir jouer. J'aime bien Mbappé, j'aime bien Neymar, Cristiano, Messi, Eden Hazard, Agüero. Tous les bons joueurs. En fait, j'aime bien et j'adore les regarder jouer. Mais je n'en ai pas un en particulier. Balle de match ? Allez. L'engagement, je ne l'ai pas la tête. Je vois que tu as envie. Je me suis précipitée. Tu l'as, celle-là ? Tu ne t'y attendais pas. Et hop ! Bon, si tu devais te reconvertir dans un autre métier ? Difficile. Le foot, c'est tout pour moi. C'est ma passion. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Si je n'avais pas été jouée, je pense que j'aurais fait un autre métier dans le sport. En lien avec le sport, en lien avec le foot, mais je ne sais pas quoi. OK. Bon, parfait. Merci. Merci d'avoir participé. Je peux le chambrer. J'ai gagné. Je suis trop contente. Bon, du coup, j'ai gagné. Je ne vais pas repartir avec mon maillot. Mais je suis quand même contente de vous l'offrir. Il a gagné sur OL by Lema. Et voilà, c'est pour vous. Merci, Eugénie. Merci beaucoup. Merci à toi.